Aujourd'hui, on va parler du futur. Il y a beaucoup de futurs différents, possibles, probables, et on est certain de rien bien sûr, mais le futur dont je vais parler aujourd'hui a selon moi de grandes chances d'arriver. Et le futur dont on va parler aujourd'hui est aussi une des grandes raisons pour laquelle j'accorde autant d'intérêt au fait d'apprendre des choses. La valeur la plus importante dans le futur, c'est le divertissement, et donc le savoir. Aujourd'hui dans nos sociétés, la valeur la plus importante, c'est la compétence, mais ça ne va pas durer longtemps. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans les temps plus anciens, la valeur qui a été privilégiée par rapport aux autres, c'était la force physique. C'est grâce à cette force physique, et avec un minimum d'intelligence pour la conduire, que nos ancêtres ont réussi à cultiver les terres et à chasser pour survivre. Les femmes et les hommes de cette époque-là chassaient et cueillaient, et donc ils transformaient leur force physique en valeur. Et en fait ce système-là, il a continué pendant assez longtemps. En fait il a continué jusqu'en 1840, au moment de la révolution industrielle, où on a radicalement changé les process de production. Dans Division du travail et progrès technique, un article de 2003 qui justement parle de cette période-là, il expliquait comment le travail manuel a progressivement, dans le temps, était remplacé par des machines. Et on constate que ça se fait en trois étapes. La première étape pour transformer un travail manuel en travail mécanique, c'est la division des tâches. Il va falloir transformer une tâche complexe en une multitude de tâches simples. Parce qu'effectivement, on ne va pas pouvoir créer une machine pour effectuer une tâche complexe, comme par exemple créer une voiture. Créer une voiture, c'est quelque chose qui est beaucoup trop complexe pour une simple machine. Du coup la solution qui a été trouvée, c'est simplement de transformer cette tâche complexe de création de voiture en une multitude de tâches simples. Comme par exemple, créer des roues, créer le moteur, créer les rotors, etc. Une fois qu'on a fait cette première étape, on a transformé cette tâche complexe en une multitude de tâches simples, il va falloir spécialiser les personnes. C'est-à-dire que chaque personne soit responsable d'une tâche simple, et pas une autre. C'est un peu la caricature de la personne qui est devant son tapis roulant et qui fait qu'une seule tâche simple. Mais en vrai c'est un peu ça. Et du coup ça c'est la deuxième étape, c'est l'étape de la spécialisation. Et du coup une fois qu'on a bien réussi à analyser qu'est-ce que faisait la personne qui est spécialisée par exemple dans comment faire les roues, une fois qu'on a bien analysé cette personne, qu'on a bien analysé ses mouvements, et bien là on va être en mesure de créer une machine qui va pouvoir remplacer ses mouvements tout simplement. Et donc remplacer sa force de travail. Et on arrive donc à la troisième étape qui est l'étape de mécanisation. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une machine qui va répondre à une tâche simple, mécanique, et qui va donc remplacer la force humaine. Et cette étape de mécanisation, elle, elle n'apparaît qu'une fois que les deux premières étapes sont bien établies. Et voilà, et donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'au final il est dit que ce processus qui était à l'oeuvre dans le passé pour faire disparaître le travail manuel des pays développés, et bien aujourd'hui il est également à l'oeuvre, mais cette fois-ci pour le travail intellectuel. Tout simplement parce qu'on assiste aujourd'hui à une division et à une spécialisation de plus en plus poussée des outils intellectuels. Les outils intellectuels qui sont donc, aujourd'hui, les logiciels. Aujourd'hui, on a des logiciels sur tout, tout le monde travaille sur des logiciels, il y en a même certains dans le monde, j'imagine, qui ne travaillent que sur un seul logiciel. C'est mon cas, par exemple, moi je suis monteur vidéo, et je ne travaille que sur Final Cut Pro X, à mon travail, en tout cas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même des diplômes qui sont distribués seulement pour la maîtrise d'un seul logiciel. Les gens qui ont un diplôme Excel, peut-être, par exemple. Du coup, maintenant qu'on a assisté à cette division des tâches, donc là où chaque logiciel a une utilité particulière, et à cette spécialisation, c'est-à-dire où chaque personne utilisant ces logiciels a une spécialisation particulière pour ces logiciels, quelle est la phase de mécanisation là-dedans ? Eh bien, la phase de mécanisation pour un outil intellectuel, c'est tout simplement une intelligence artificielle. Il y a donc fort à parier que l'intelligence artificielle va faire disparaître beaucoup d'emplois dans les années à venir, ou peut-être dans la décennie à venir. Moi, par exemple, je suis monteur vidéo, comme je viens de le dire, eh bien, il existe déjà une intelligence artificielle qui est capable de faire des montages simples. Je vous mettrai sans doute le lien dans la description, mais en tout cas, ça montre que, dans les années à venir, mon travail ne sera peut-être plus aussi utile qu'aujourd'hui. Et il y a de grandes chances que d'autres métiers intellectuels, comme ça, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'autres ressources que un travail intellectuel un peu simple, ils soient remplacés assez rapidement par une intelligence artificielle. Pour l'instant, ces outils ne sont pas encore utilisés par les entreprises, tout simplement parce que ce n'est pas dans les habitudes des entreprises, tout simplement, et aussi parce qu'elles ne savent pas encore comment s'en servir. Mais c'est qu'une question de temps avant que ce genre d'outils se popularisent. C'est comme toute innovation, ça met juste un peu de temps avant que les choses soient mises en place, mais le jour n'est pas loin où des logiciels très puissants vont finir par s'infiltrer dans les entreprises. Alors bien sûr, il existe des contre-arguments à cette hypothèse, il y a des gens qui disent que l'intelligence artificielle ne va pas tant changer que ça, qu'on ne va pas forcément perdre nos emplois. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, sur les arguments qui vont à l'encontre de cette théorie. Moi, personnellement, les arguments ne me convainquent pas vraiment, mais voilà, c'est juste mon avis. Mais même en prenant l'hypothèse que le travail ne va pas forcément disparaître, on ne va pas forcément perdre nos emplois, eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que la pression de cette technologie, elle va grandement nous simplifier la vie. Mais en fait, plus la vie est simple et plus la vie est simplifiée, plus les gens ont de temps dans leur journée, et du coup, ça revient au même, les gens ont plus de temps pour eux. Dans cette étude qui a été réalisée en 2010, on a remarqué que le temps libre de français avait considérablement augmenté depuis 1974, dû à l'automatisation des tâches, entre autres. Mais un autre truc qu'on a remarqué dans cette étude, c'est que le temps libre que les français ont gagné, en grande partie, ils l'ont utilisé pour regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, et s'adonner à d'autres activités digitales. Et donc, ce que c'était une montre, c'est que quand le français a plus de temps pour lui, eh bien, le français se divertit. Et donc, dans les années à venir, comme on va avoir de plus en plus de temps libre, eh bien, on peut s'attendre à ce que le français se divertisse de plus en plus. Alors bien sûr, le français, il peut se divertir en faisant plein de trucs, il peut se divertir en regardant Netflix, il peut se divertir en regardant Cyril Hanouna, mais il peut aussi se divertir en faisant du sport, il peut aussi se divertir en lisant des livres intéressants, en se cultivant, en apprenant des choses. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se dirige vers une société du spectacle ou pas ? Ça sera sûrement le thème d'une prochaine vidéo. Mais en attendant, voilà, ce qu'on sait, c'est que les gens vont avoir plus de temps devant eux et que du coup, ils vont l'utiliser à faire diverses choses. C'est bon, voilà, il y a une deuxième question qui se pose, maintenant qu'on a posé la question de qu'est-ce que les gens vont faire de leur temps libre, et cette deuxième question, c'est simplement, maintenant que la compétence n'est plus une valeur, la compétence intellectuelle n'est plus une valeur qui est si importante que ça, maintenant qu'elle a été remplacée par des intelligences artificielles, maintenant que, finalement, la compétence intelligente, c'est-à-dire le fait de savoir faire quelque chose sur un logiciel donné, n'a plus tant d'importance que ça, est-ce qu'une nouvelle valeur va prendre la place de cette ancienne valeur ? Comme par exemple, l'intelligence a pris la place de la force physique après la révolution industrielle. Pourquoi un médecin serait-il respecté et en haut de l'échelle sociale si tout ce qu'il peut faire, une intelligence artificielle, peut le faire aussi ? Et même dans l'hypothèse où on est quand même besoin d'un médecin pour gérer l'intelligence artificielle, c'est pas le même travail qui est demandé. Si un médecin a juste le rôle de coordinateur pour une intelligence artificielle, bah sa compétence, aussi compétent soit-il ce médecin, bah sa compétence n'est plus si compliquée à obtenir que ça. Il n'est plus si utile que ça que le médecin soit très bon. Donc au final, on va se retrouver encore une fois dans un réel bouleversement des valeurs. Et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui dans le futur va remplacer l'intelligence dans la valeur socio-économique d'un individu ? Qu'est-ce qui fera qu'un individu sera plus haut placé qu'un autre sur l'échelle sociale ? Et bien la réponse, c'est que dans une société où la majorité des gens passent leur temps à se divertir, où le besoin de se divertir est de plus en plus présent, et bien c'est tout simplement la capacité à divertir les autres qui sera la nouvelle valeur forte. C'est juste une question d'offre et de demande, si beaucoup de gens sont capables de se divertir, très peu de gens sont capables de divertir les autres. Encore une fois, on peut faire le parallèle avec la révolution industrielle. Avant 1840, les métiers qui utilisaient l'intelligence existaient déjà. C'est juste qu'ils ont pris une ampleur incroyable au moment de la révolution industrielle. Et bien là, c'est un peu pareil. Les métiers de divertissement existent déjà aujourd'hui, mais on peut se dire qu'ils vont prendre une importance démesurée et exponentielle seulement au moment de l'avènement d'une intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est déjà plus ou moins en train de se produire, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont centrés autour du divertissement d'année en année, et il y a même des métiers qui, petit à petit, se transforment au métier du divertissement. Journaliste, aujourd'hui, le journaliste n'a plus cette utilité qu'il avait à faire parvenir les infos. C'est Internet qui se charge de ça. Internet qui est la base un peu toute intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, le journaliste, il est là avant tout pour faire du divertissement, pour faire du frisson. On peut aussi penser à d'autres exemples. Par exemple, le meilleur exemple, en fait, c'est un YouTuber. Un YouTuber, il a son sujet caractéristique. C'est le sujet dont il parle qui est important. Mais en fait, il n'est pas forcément très bon sur ce sujet-là en particulier. Ce n'est pas ce qui soit bon qui soit important. Ce qui est important pour un YouTuber, c'est qu'il sache parler de son sujet. C'est qu'il sache divertir avec ce dont il parle. Donc si aujourd'hui, si demain, il y a un médecin qui veut ouvrir une chaîne YouTube qui parle de médecine, l'important, ce ne sera pas vraiment le fait qu'il soit médecin. Ce sera important, forcément. Parce que ça dépendra de la qualité de ce qu'il va fournir sur sa chaîne. Mais il n'a pas besoin d'être le meilleur médecin. Il n'a pas besoin d'être médecin tout court, d'ailleurs. L'important, c'est qu'il fasse des bonnes vidéos et qu'il sache divertir avec ce qu'il dit. Du coup, quels vont être les métiers concernés ? Les métiers qui vont être capables de divertir les autres ? Eh bien déjà, on peut penser aux sportifs, on peut penser aux commentateurs, on peut penser à tout ce qui est purement humain. Voilà, tout ce qui sont les artistes, les réalisateurs, les auteurs, etc. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut bien comprendre dans ce futur-là, c'est que ce qui compte, ce n'est plus tes compétences, mais c'est qui tu es. Qui tu es au plus profond de toi, et qu'est-ce qui fait que tu es spécial ? Et généralement, ce qui fait que tu es spécial, c'est ce que tu as de différent des autres. Évidemment, c'est la définition. Et ce qui fait que tu as de différent des autres, c'est qu'est-ce que tu sais en plus des autres ? À quel point tu es capable d'avoir une vision différente des autres ? Et pour avoir une vision différente des autres, il faut tout simplement avoir appris beaucoup de choses, avoir appris plein de choses différentes. Alors ça peut être sur un sujet en particulier, ou plein de sujets différents. Le fait est, c'est que le plus important, c'est que tu sois capable d'en parler, d'intéresser, de savoir des choses qui soient inédites, un peu voilà, inconnues, qui soient capables d'intéresser les gens, et que tu sois capable d'intéresser les gens avec ce que tu dis. Comme dit précédemment, ta valeur personnelle, c'est ta capacité à pouvoir divertir les gens. Donc ça sera non seulement les gens autour de toi, mais aussi dans ton milieu professionnel. Comme je viens de le dire, c'est un peu ce qui se passe avec les youtubeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, un youtubeur, c'est pas forcément quelqu'un qui sait un nombre de choses incroyables, mais c'est quelqu'un qui sait en parler, et qui sait suffisamment de choses inédites, pour que ça intéresse les personnes. Donc ou tu peux faire en sorte de te concentrer sur ta capacité à raconter les choses, ou tu peux tout simplement te concentrer sur ta capacité à savoir dire des choses qui sont inédites. Donc si ce n'est le divertissement, les métiers du futur seront donc sûrement des métiers centrés autour du marketing, la production étant laissée aux machines. Donc c'est votre savoir qui va rendre unique, et qui fera que oui ou non, vous serez plus ou moins haut placé sur l'échelle de la société. Alors je sais que le monde que je décris peut paraître horrible, notamment quand on se dit qu'on peut voir les humains comme juste des bêtes qui consomment. Or ce n'est pas vraiment ce que je dis, encore une fois, il y aura deux types de divertissement, les gens qui se divertissent, entre guillemets, pour se cultiver, et à ce moment là, il y aura des gens qui devront délivrer ce savoir, et donc vous pourrez par exemple, je ne sais pas, délivrer votre savoir. Si vous en avez un, vous pourrez aisément délivrer votre savoir, et donc faire payer, pour ça, parce que les gens auront de l'argent pour se divertir, ils auront aussi de l'argent pour se cultiver. Et donc voilà, je pense qu'il y aura un peu deux catégories de personnes, bien sûr la frontière n'étant pas nette, bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui se divertiront, et qui en même temps se cultiveront, c'est ce qui se passe déjà un peu aujourd'hui, donc je ne vois pas pourquoi ça changerait, avec des gens qui ne se cultivent pas du tout. D'un autre côté, des gens qui ne se divertissent pas du tout, mais la plupart des gens seront entre les deux, évidemment. Donc non, je ne pense pas spécialement que ce soit un futur horrible, je pense que j'en parlerai plus en détail dans une future vidéo, mais ça devrait aller. Donc voilà, c'était la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc pour résumer, si je devais résumer, aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle, qui cette fois-ci sera une révolution de l'intelligence artificielle, et qui donc va remplacer les métiers qui étaient centrés autour de l'intelligence et de la compétence intelligente pour des métiers du divertissement, car le besoin en divertissement sera donc de plus en plus élevé dans les années à venir. Sachant cela, on peut se dire que tous les métiers qui sont centrés autour du divertissement et qui n'auront pas été remplacés par l'intelligence artificielle vont se développer, et on peut donc penser que notre valeur personnelle, à savoir notre savoir et notre capacité à divertir, sera mise au panthéon par rapport aux valeurs socio-économiques d'un individu. En conclusion, apprenez des choses, ça sera toujours utile, ne serait-ce que pour en parler. Voilà, merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux mettre un commentaire si tu as une question ou juste si tu as envie de débattre du sujet, je répondrai. Voilà, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quel thème, on verra bien. Et voilà, à plus tard.